Salut à tous, c'est Kids the Best. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo déballage de, comme vous voyez, The Last Of Us, l'édition collector, donc Eli. J'ai enfin reçu, je l'ai reçu un jour après sa sortie officielle. Je vous m'en dis de faire la boîte comme ceci et le daire comme cela. Je filme avec mon Canon 600D. Je ne vais pas faire promo, mais je vous dis avec quoi je filme. Je ne filme plus avec en ce moment mon iPhone. J'espère que le son sera correct, en fait. Donc voilà, c'était une petite parenthèse avant de découvrir ce magnifique jeu qui me fait tellement envie. Donc je vais essayer d'enlever ce fût du scotch. Voilà, c'est fait. Vous avez vu les côtés. On va enfin pouvoir, alors je vais reculer un tout petit peu, ouvrir cette magnifique boîte. Alors qu'est-ce qu'il y a bien sûr dedans ? Alors premièrement, la boîte telle qu'elle, avec le truc à jouer qui me fait repenser à le déballage que j'avais fait sur Far Cry 3 avec la petite figurine. Bref, parce que l'édition, il n'y a pas de figurine. On ferme la boîte. Ça sent bon. Le 9, je la pose là-bas. Voilà. Alors voilà ce qu'on a. On a ce fameux... Alors je ne sais pas si vous voyez très bien, je vais quand même zoomer un petit peu. Avec la tête de Ellie, c'est juste magnifique. C'est un emballage aussi qui me fait penser à Far Cry, bizarrement. On va essayer de l'ouvrir. Alors, il y a des scratchs. Tout ça en tout con. Je déballe. Et voilà ce qu'il y a à l'intérieur de ce magnifique jeu de truc. Le magnifique collector. Alors bien sûr, on va commencer par... Attendez. Je ne sais pas si vous allez le voir correctement. Je déballe, je déballe. Vous n'allez juste rien voir. J'essaie de zoomer un petit peu. Ça va être dégueulasse. J'essaie de le reculer au maximum. Vous n'allez rien voir sûrement. En fait, derrière la chaise, vous ne savez pas qui vient. En fait, c'est juste le collector... Enfin, le poster de Ellie. C'est tout simple. Je suis désolé de finir comme ça, mais je n'ai pas d'autre endroit et pas d'autre moment. Donc voilà. Ceci. Alors, un petit autocollant Naughty Dog. Aussi tout con. On a bien sûr ce fameux... Bouquin. Alors, c'est The Last of Us American Dreams. C'est un... C'est une bande dessinée. C'est un comics. C'est une partie un comics. Alors, j'essaie de zoomer pour voir les dessins. Voilà. Vous voyez un petit peu les planches. C'est tout petit. Ce n'est pas bien gros. Mais ça fait toujours plaisir. Même si j'aurais préféré qu'un peu plus gros. Mais bon. Alors là, tout le monde fait des collecteurs sur... Parce qu'il y avait le collecteur Ellie et le collecteur Joël. Donc, Joël n'était pas disponible là où je l'ai acheté. Donc, j'ai pris Ellie. Moi, ça m'a avantagé. Je préfère Ellie. Enfin bref. Là, c'est pour coller sur la manette que je ferai tout de suite après. Le Petit Bouquin avec les images à l'intérieur du jeu, en fait. De tout ce qu'il peut y avoir, entre guillemets. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Bien sûr, le plus gros est le vif du sujet qui nous intéresse le plus. La pochette est pas mal. Pour pouvoir ranger ses crayons, ses posters, ses... Enfin bref, plein de trucs. Je suis en train de le raccrocher. Ça, j'ai envie d'enlever parce que ça, c'est du papier qui est collé dessus. Dégueulasse. Bien sûr, ce qui nous intéresse le plus, c'est le fameux jeu qui est bizarrement mis dans une pochette comme ça. Très fine. Vous pouvez le voir. C'est très très fin. Ça fait... Ça fait même pas bon de voir. On n'avait que derrière Joël et Ellie. On va essayer vite fait de l'ouvrir. Alors, ce collecteur coûte 69,99 euros. Partout, il a bien pris. On ne pourrait pas trouver beaucoup plus bas. J'ai cru que ce jeu... Enfin, je savais qu'il allait arriver, mais je pensais l'avoir quand même le jour de sortie. Alors, j'essaie de l'ouvrir délicatement, mais je n'y arrive pas, bien sûr. Donc, c'est vraiment une tuerie, ce jeu. C'est juste une tuerie. Survival Horror. Donc, voilà. Je ne ferai pas la découverte du jeu parce que je voulais tellement un temps dans ce jeu que... Je ne pense pas vous faire la découverte du jeu. Je vous ferai une découverte multi-joueurs. Ça, c'est le premier. Et s'il y a une découverte solo, j'ai un ami qui... The Diable Shark. Salut à toi si tu regardes la vidéo, petit délicat, c'est toi. Qui fera sûrement la découverte du jeu du solo. Moi, je ferai une découverte du multi. Et après, on fera une vidéo multi ensemble, sûrement. Donc, voilà. Alors, The Last of Us qui s'ouvre comme ceci. Avec, là, les codes que je ne vais pas vous montrer tout de suite. Et même pas du tout. Et bien sûr, ce qui nous intéresse le plus, c'est ici le fameux jeu. Alors, le jeu à droite. Au milieu, on voit Heli. J'ai juste, vous, deux secondes. Enlevez tous les fameux codes que je ne verrai pas. Voilà. Bien sûr, le petit bouquin à l'intérieur. Brasic. Brasic, brasic. Le jeu à droite. Et là, au milieu, on voit Heli qui tire à l'arc. C'est juste magnifique. D'ailleurs, on voit ici Heli. Après, Heli et Joël. Et bien sûr, la couverture du jeu. Donc, voilà, voilà, voilà. Donc, j'espère que cette vidéo déballage du jeu vous aura plu. C'est mon téléphone qui sonne. Et bien justement, je vous laisse. Et puis, à une prochaine. Bye bye.